Je sais que beaucoup d'entre vous ont été élevés avec l'idée, ou l'idéologie, que la satisfaction est la plus grande vertu. Si vous êtes satisfait de qui vous êtes en ce moment, vous n'êtes même pas conscient que, si vous êtes prêts à faire l'effort, qui vous pourriez être. La possibilité qu'un être humain provoque sa propre évolution. La possibilité qu'un être humain s'épanouisse en un magnifique état de parfum et de beauté, a été complètement négligée. C'est pourquoi la satisfaction. C'est arrivé une fois. Une jeune mariée, ou une fille, rentre chez sa mère et lui dit, « Mon mari est un homme si merveilleux qu'il me donne tout ce que je demande. » La mère, à la sagesse mondaine, la regarde et dit, « De toute évidence, tu ne demandes pas assez. » Ça, c'est le conseil de la mère. Ici, c'est la belle-mère. Donc, clairement, vous ne demandez pas assez de la vie. C'est pour ça que vous êtes satisfait. Si... J'étais avide, est-ce que ce serait mieux ? Oui, vous devez être avide. Le problème, là, maintenant, c'est que vous êtes avare avec votre avidité. Le problème dans ce monde n'est pas l'avidité. Le problème dans ce monde, c'est que les gens sont avares. Ils sont avares, c'est pour cela qu'ils n'aspirent pas à la plus grande possibilité. Ils veulent se préserver pour le monde suivant. Si vous étiez avide, vous voudriez tout de la vie, n'est-ce pas ? Seriez-vous juste satisfait avec un peu plus d'argent ? Ou un peu plus de bien ? Ou un peu plus de pouvoir ? Ou un peu plus de plaisir ? Si vous étiez vraiment avide, vous aspireriez au plus haut, n'est-ce pas ? Maintenant, l'avidité n'est pas le problème. Les gens sont avares, c'est ça, le problème. Assez. Le mot assez doit être retiré de notre vocabulaire. parce que assez n'est pertinent que dans le domaine physique de la vie. Si on vous sert de la nourriture, à un moment, vous devez dire assez. Peu importe quoi, tout ce qui est physique, à un moment, vous allez devoir dire assez. Et assez, ou la satisfaction, n'est devenue une chose précieuse dans le mental des gens que parce que ils n'ont pas regardé ou ils n'ont pas exploré des dimensions au-delà du physique. Comme le domaine physique est une entité limitée, le physique est une quantité limitée en soi. toute chose physique a certaines limitations. Donc, si vous devenez avide avec le physique, il n'y en aura pas assez pour quelqu'un d'autre. Supposons qu'il y ait telle quantité de nourriture. Si vous dites, je veux tout, alors quelqu'un d'autre n'en aura pas. il n'y a que telle quantité de terre. Si quelqu'un dit, je veux tout, personne d'autre n'en aura. Comme l'a dit Mahatma, il y a assez pour les besoins de tout le monde, pas assez pour l'avidité d'eux-mêmes un seul homme. Cela est vrai pour la physicalité. Si votre vie et le domaine de votre expérience sont limités à la nature physique de l'existence, assez, la satisfaction est une bonne idée. mais si votre vie commence à explorer des dimensions au-delà du physique, si quelque chose au-delà du physique devient une réalité vivante dans votre vie, la satisfaction est une très mauvaise idée. Cela veut dire que vous allez vous saboter la possibilité la possibilité même de devenir un être illimité, la possibilité même de devenir une nature infinie, vous allez la détruire. Dès l'instant où vous dites « je veux être satisfait », la satisfaction est une frontière. Telle quantité suffit veut dire que vous tracez une frontière grande comme ça. Assez n'est pas une bonne idée, la satisfaction n'est pas une bonne idée, vos idées limitées de la réussite ne sont pas une bonne idée. Jusqu'à ce que cet être se permette de s'épanouir vers un état illimité, vous ne devriez pas être satisfait. Vous devez brûler d'insatisfaction. Maintenant, la satisfaction n'a pas à être introduite dans notre vie en tant qu'idéologie. C'est juste que si votre aspiration devient illimitée, si votre aspiration et votre désir ne sont pas sélectifs, ils désirent juste tout. Alors, naturellement, vous ne vous limiteriez pas à la physicalité de l'existence. Quand il n'est plus sélectif, le désir devient juste une puissante énergie pour s'étendre, pour ouvrir cet être qui se contient avec de la satisfaction. Les gens essaient d'atteindre la satisfaction à différents niveaux, à différents stades de la vie. Voyez-le, s'il vous plaît. Ce que vous appelez la satisfaction est juste une retenue. vous essayez de tracer une frontière qui vous donne une certaine, un semblant d'équilibre mental. Mais, cette frontière ne vous satisfait et ne vous équilibre que pour un bref laps de temps. Ensuite, elle doit être étendue. Autrement, ça ne va pas marcher. À l'âge de 20 ans, ce que vous pensiez qui allait vous satisfaire, cela reste-t-il votre satisfaction à 30 ans ? Quelle que soit votre idée de la satisfaction à 30 ans, cela reste-t-il une satisfaction à 40 ans ? À moins que vous ne soyez en chute. À moins que votre vie ne soit à un échec total. Alors, votre idée de la satisfaction va diminuer. Mais si vous êtes en phase ascendante, vos idées de la satisfaction ne cessent de s'étendre, n'est-ce pas ? Si vous êtes un échec dans votre vie, alors seulement, votre idée de la satisfaction diminue. Autrement, elle est constamment en expansion. La satisfaction est juste une façon prudente de s'attaquer à l'illimité. Vous êtes prudent. Vous voulez aller vers l'illimité par étapes. par étapes, si vous recherchez l'infini, vous êtes une cause perdue. Parce que personne n'a jamais atteint ce qu'on appelle l'infini en comptant 1, 2, 3, 4, 5. Par étapes, vous n'allez pas atteindre l'infini. Cela ne peut pas avoir lieu dans la nature même des choses. Si vous choisissez de procéder par étapes pour aller vers l'illimité ou la nature infinie, vous allez juste devenir un comptage sans fin. C'est tout ce qui peut se passer. Comter sans fin va vous fatiguer un jour. Comptez juste et voyez. Aujourd'hui, vous commencez à compter maintenant. N'arrêtez pas. Continuez juste à compter, simplement, à votre propre rythme. Pas à mon rythme. À votre propre rythme. 1, 2, 3, 4, 5. Commencez à compter. N'arrêtez pas. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans vous fatiguer. Pas d'épuisement physique. Je dis que vous serez juste fatigué de compter parce que vous savez que ça ne vous mène nulle part. Donc, le processus du désir est un processus illimité. Mais vous le limitez en étant sélectif dans vos désirs. Je désire ceci, je désire ça, je désire ça, je désire ça, mais pas si, si et si. Si vous enlevez la nature discriminatoire de votre désir, si vous êtes assis ici, là, maintenant, et ne désirez rien en particulier, désirez juste tout. Juste tout. Voyez juste si votre mental peut le faire. Ne désirez rien en particulier. Désirez simplement tout. Tout d'abord, vous ne savez pas ce qu'est tout. Personne ne sait ce qu'est tout, n'est-ce pas ? Tout ce que vous connaissez et tout ce que vous ne connaissez pas, désirez juste toutes les choses que vous connaissez et ne connaissez pas. n'est-ce pas ? Vous verrez, le désir, l'énergie que vous appelez désir, devient une force puissante pour devenir méditatif. La méditation, la dévotion est juste ceci, un désir sans objectif. Un puissant désir sans objectif. si votre désir, si votre énergie est pleinement activée, pas vers quoi que ce soit. C'est ça la méditation. Si vous êtes dans le processus spirituel, la satisfaction n'existe pas. Le assez n'existe pas. L'habilité est la règle. C'est ok ? L'avidité est un vilain mot toutefois. Non, mais l'habilité est la règle. Parce que le désir illimité est généralement considéré comme de l'avidité. Mais ce n'est pas vrai. L'avidité procède par étapes. Si quelqu'un procède par plus grandes étapes que vous, vous considérez ça comme de l'avidité, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui ou non ? Si quelqu'un avance par plus grandes étapes que vous, vous considérez que cette personne est avide. S'il procède par étapes équivalentes au vôtre, vous considérez ça comme de la compétition. Si quelqu'un procède par étapes plus courtes que vous, vous appelez ça de l'incompétence. N'est-ce pas ainsi ? Quelqu'un prend... Il ne désire que tant. Quand il réussit, il vise tant. Vous le regardez et puis... Et... Il n'est pas dans ma catégorie. Quelqu'un procède par étapes équivalentes au vôtre, c'est de la compétition. Quelqu'un se lance à pas de géant, avide. Donc, avidité est un mot très relatif. Tout le monde considère à un certain niveau de désir comme de l'avidité selon sa compréhension, selon ses limitations. Dans mon vocabulaire, le mot avidité n'existe pas. Parce que... je pense qu'un être humain ne devrait rechercher rien de moins que tout. Et quand il cherche tout, les petites choses ne vont pas capter son attention. Il ne pensera pas à la nourriture, il ne pensera pas à l'argent, il ne pensera pas à des titres de propriété. il va penser à la plus grande possibilité, rien de moins. ...